En Éthiopie, la pandémie de Covid-19 continue à poser un problème aux vies humaines et à l'économie. Alarmé par un relâchement accru, le gouvernement a mis en place des restrictions. Cela inclut l'interdiction de se serrer la main, le port du masque obligatoire en permanence dans les espaces publics, ne pas s'asseoir, plus de trois personnes à table et de ne pas maintenir moins de deux pas d'adultes de distance. Les améliorations réalisées dans la restriction après l'apparition de la pandémie de Covid-19 visent à encourager le public à appliquer les mesures préventives. Cependant, nous demandons encore aux gens de porter des masques, de se laver les mains et de maintenir une distance raisonnable, en particulier dans les lieux bibliques. Cela doit être strictement respecté par chaque individu et communauté. C'est le seul moyen de convaincre le virus. Ici, dans les rues d'Addis Abeba, il semble que les restrictions du Covid-19 sont largement ignorées. Porter des masques et maintenir la bonne distance paraissent être des choses du passé. Et la situation est quasi similaire à l'intérieur des centres commerciaux, des restaurants et des cafés. Mais de nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés. Et le bilan des décès de la maladie augmente également. Les gens conviennent qu'ils doivent être sérieux dans l'application des directives du gouvernement. Le niveau de négligence est incroyablement élevé. Et comme vous pouvez le constater, la plupart des gens ne portent plus de masques et ne gardent même plus de distance entre eux dans les lieux publics. Cela n'est pas censé arriver. Nous devrions suivre les directives tous les jours. Certaines personnes pensent même que c'est de la politique. Ce n'est pas le cas. L'action de ne pas se conformer aux restrictions n'est pas uniquement mauvaise, mais aussi dangereuse. Nous devons continuer à porter des masques jusqu'au jour où la maladie sera totalement contrôlée. De nombreux responsables gouvernementaux, dont le président Salework Zewde, sont occupés à informer et éduquer le public pour changer les attitudes et combattre la pandémie. Le président estime également que combattre le Covid-19 nécessite l'unité mondiale. Mon appel à l'action sera d'éradiquer la pandémie en mobilisant toutes les ressources nécessaires et le savoir, d'apporter une meilleure coordination mondiale avec les Nations Unies au centre. Une coopération internationale robuste n'est pas une compétition internationale. Le Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies, dont le siège se trouve ici à Dissabéba, a déclaré qu'il existait des signes tangibles d'une seconde vague épidémique sur le continent. En Afrique, l'échec de la mise en place de restrictions et de directives décidées par le Centre africain pour la prévention des maladies et les gouvernements individuels avait enregistré de nombreuses hausses des infections au Covid-19 dans de nombreux pays. Mais certains experts estiment que l'Afrique s'en sort plutôt bien en comparaison des situations dans d'autres parties du monde.